Bonjour et bienvenue sur Olivier Patrimoine, la chaîne des investisseurs qui se bouge et toi si tu veux créer ton patrimoine et mettre ton patrimoine immobilier et ton patrimoine financier au service de ta vie, tu es au bon endroit et rendez-vous pour ce troisième live sur Olivier Patrimoine depuis Nouméa je suis ici en train de réaliser un rêve de gosse, c'est à dire que je suis arrivé à un point du développement de mon entreprise c'est mon patrimoine qui me permet de voyager, le but c'est vraiment de voyager, de créer de la liberté, de voyager une partie de l'année je suis ici à Nouméa et je fais un reportage spécial sur les investissements à faire ou à ne pas faire sur place sur la situation du pays, le référendum, aujourd'hui nous allons explorer la côte ouest, tout l'ouest de Nouméa dans cette vidéo je vais te parler précisément de Dumbéa, j'ai fait ma petite analyse sur le terrain de Dumbéa tu vois ici les trois drapeaux, tu retrouves de l'autre côte la fameuse petite montagne où tu vois flotter tout en haut juste ici, là, voilà, le drapeau de Nouvelle-Calédonie ici le Medipol avec également les trois drapeaux dont je t'ai parlé précédemment dans cette vidéo je te parle de Dumbéa, qu'est-ce que tu veux acheter si tu veux investir dans l'immobilier à Dumbéa est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier neuf, quelle est la situation sur le marché est-ce que tu veux acheter plutôt des petites surfaces, des moyennes surfaces si tu veux investir ou si tu vas chercher plutôt des maisons ou des appartements pour investir j'en parle dans le reste de la vidéo et cette vidéo commence sur ce magnifique pick-up ambiance Nouvelle-Cal, un Ford Ranger un peu customisé je pense que si tu veux créer un business en Nouvelle-Cal, le business du pneu pour ce genre de pick-up ça peut être un super bon business allez, à très bientôt pour la suite de la vidéo on est à Dumbéa, en direct de Nouvelle-Calédonie sur l'île patrimoine bonjour et bienvenue sur Olivier patrimoine c'est un plaisir de vous retrouver ici en direct live de Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui je vous présente le Médipol juste derrière moi tu vois 3 drapeaux le drapeau du centre Médipol donc le drapeau français et le drapeau de Nouvelle-Calédonie avec la fameuse plage fétière qui représente qui représente la Nouvelle-Calédonie donc cette image du 3 drapeau est vraiment représentative de ce centre Médipol qui est un mélange entre modernité et nature c'est vraiment un centre qui est très très élevé en termes de technologie d'avance médicale pour la Nouvelle-Calédonie et aujourd'hui le Médipol se positionne vraiment comme un centre de développement économique de cette ville cette ville c'est quoi ? c'est Nouméa Nouméa et plus particulièrement ici nous sommes à Dumbéa Dumbéa tu vois juste ce qui se passe en face donc voilà en gros tu vois ce qui se passe là c'est assez représentatif de ce que je vais te montrer après dans la vidéo juste en face tu vois la mangrove et là au milieu de la mangrove je sais pas si tu le vois mais il y a des cabanes mon gars avec un petit drapeau qui flotte là-bas en haut voilà et bien ça c'est ni plus ni moins que le drapeau un petit peu indépendantiste si je puis dire de Nouvelle-Calédonie donc d'un côté le Médipol dernier cri on va dire du fleuron médical de Nouvelle-Calédonie et de l'autre côté dans la mangrove au milieu de la mangrove là-bas des gens qui habitent à l'ancienne des canaques qui vivent à l'ancienne et qui vivent dans des petites cabanes dans des paillotes et partout ailleurs du vert partout du vert je vais vous parler de l'immobilier sur l'ouest sur l'ouest de la ville avec les différentes communes les plus développées on commence par cette première anse l'anse de Kumourou la grande baie de Kumourou juste ici je vais te montrer quelque chose qui m'a vraiment profondément choqué lorsque je suis arrivé à Nouméa c'est le contraste c'est impressionnant tu vois là juste là il y a de la mangrove on est donc du côté ici de Dumbéa Dumbéa sur mer là-bas tu vois des petites cabanes de pêcheurs en fait donc ce sont bon en langage malheureusement en langage de métropole on dirait des squats ou des paillotes bon ici clairement il y a plein d'endroits où des personnes vivent dans des paillotes dans des petites cabanes en bord de mer en bord de hanse en bord de rivage deuxième petit contraste franchement quand tu arrives sur l'île il y a des endroits qui sont magnifiques et tu vois là tu vois peut-être des canettes de bière des canettes en alu qui sont jetées un peu partout donc franchement vous avez un énorme si il y a des personnes de Nouvelle-Cal qui m'écoutent vous avez un caillou qui est fantastique qui est magnifique et honnêtement quand tu arrives sur un spot parfait comme ça et que tu vois plein de petites canettes des bouteilles en verre et tout ça franchement ça ne donne pas trop envie donc bon je ne sais pas s'il y a des personnes de Nouvelle-Cal qui m'écoutent mais très sincèrement ce serait vraiment intéressant pour le développement de votre île de l'île que vous puissiez prendre des décisions un petit peu plus avoir une petite éducation sur l'écologie et sur la gestion des déchets quand tu arrives sur un spot magnifique comme ça avec plein de déchets partout des paquets de cigarettes des bouteilles de bière des bouteilles en verre c'est un petit peu dommage revenons à nos moutons donc ici côte ouest montagne de Kumuru juste derrière de la mangrove et là tu vas voir juste ici d'un béat sur mer donc des gros immeubles des dizaines de dizaines de maisons juste là tu vois des dizaines de dizaines de maisons qui se sont construites en 15 ans ici il y a 15 ans il n'y avait rien d'accord et là tu as une commune qui est la commune la plus en voie de développement vraiment en développement le plus accéléré en termes de population en termes d'urbanisation de Nouméa c'est vraiment impressionnant aujourd'hui si tu veux acheter une maison neuve ou un appartement neuf tu as 90% de chances que le promoteur te dise ben voilà on a cet endroit en développement qui s'appelle d'un béat pourquoi est-ce que c'est autant en développement alors tu sais peut-être que anciennement si tu es venu à Nouméa il y a 15 ans il y a 5 ans 10 ans 15 ans donc jusqu'aux années 2000-2010 et il y avait un hôpital au centre donc en fait qu'est-ce qui se passe dans ce pays en ce moment c'est la révolution de la santé dans le secteur de la santé et là pourquoi d'un béat parce qu'on regarde juste ici tu as ce qu'on appelle le Medipol voilà donc c'est un hôpital dernier cri qui est sorti de nulle part il y a 3 ans 4 ans à peu près vers les années 2013 je pense sorti vraiment de nulle part à Dumbéa et ce qui fait que ça fait exploser la population locale juste derrière ils ont construit un énorme mall donc à l'américaine à l'australienne un énorme centre commercial et là tu découvres le contraste le contraste du pays le contraste de Nouméa ce qui fait à la fois la beauté le potentiel énorme et à la fois ce qui fait un peu flipper quoi donc c'est à dire que tu as une zone qui est totalement vierge une hanse qui est totalement vierge de toute présence humaine à part quelques déchets comme on voit ici sur certains spots ici de la mangrove et au milieu de la mangrove se cachent plein de petites maisons plein de petites cases des paillotes de personnes qui vivent là je pense que c'est essentiellement des canaques qui vivent vraiment je ne veux pas dire de manière clandestine mais je ne pense pas qu'ils payent d'impôts fonciers de taxes d'habitation ceux-là voilà ils vivent dans leur cabane à l'ancienne ou voilà peu importe mais c'est leur mode de vie un peu traditionnel et juste là boum des centaines de maisons des immeubles de 2, 3, 4 étages hum qui sont partis de rien et une construction phénoménale en moins de 10 ans où ils ont construit la ville de Dumbéa donc il y a Dumbéa sur mer et Dumbéa terre à savoir que ce Medipol là il participe également donc depuis Dumbéa à la révolution des transports sur place il y a le premier projet de transport en commun dans Verdure si vous êtes à Nouméa que vous venez vous allez voir il y a plein de bouchons tous les matins et tous les soirs le matin ça commence assez tôt parce que la vie ici commence assez tôt entre 7h et 9h à peu près et le soir à partir de 16h vous avez des bouchons donc sur la côte ouest enfin sur la partie ouest de Nouméa et donc dès que vous arrivez ici à Dumbéa il y a le projet pour en fait desservir l'hôpital qui s'appelle le projet né au bus donc c'est un bus qui part de centre de Nouméa et qui vient jusqu'à Dumbéa voilà donc là d'ailleurs vous voyez un bus qui passe au fond allez je vous garde pour la fin de la vidéo un petit remake sur le parking je vais vous parler d'une particularité d'ici et on continue la vidéo en explorant les différentes zones de la côte ouest et voilà je suis finalement monté en haut de Dumbéa donc il y a une petite montagne tu vois juste en face là-bas tu vois la baie Kumourou tout en face Kumourou et derrière encore il y a une autre montagne qui s'appelle Ducos ok ici collège à Porouti juste là et là une petite école primaire d'accord comme tu le vois je suis sur une montagne là c'est un terrain qui appartient certainement à une personne ou une famille ou un groupe de promoteurs il reste encore tu vois des maisons partout il y a des centaines de toits dans cette petite vallée d'accord la vallée donc je rappelle la vallée d'Umbéa à Poguchi tu vois là-bas ici donc il y a plein de petites maisons dans toute cette zone ici là-bas tu as des fonciers en R4 R5 on dirait quasiment même je crois des logements sociaux là-bas tu as une résidence un petit peu plus marron R4 R5 de nouveau des appartements et en face de ces appartements-là juste ici à l'autre bout à côté de la route tu as des maisons ça veut dire quoi ? ça veut dire que les gens qui ont acheté des appartements là-bas trop cher ils vont être confrontés au prix de vente de ces maisons-là donc toi tu veux regarder avant d'acheter premièrement le prix des vieux appartements des fiscs ici tu vas peut-être en trouver peut-être ceux-là ou ils sont où les plus vieux là-bas en bas je ne sais pas si tu les vois juste ici tu vas regarder le prix des vieux apparts à acheter en défice tu vas regarder le prix des maisons les maisons qui sont là pour comparer et si toi tu achètes ton appartement là-bas dans cette résidence qui vient de se construire ou là-bas dans cette résidence qui vient de se construire tu veux vérifier par rapport à la situation du marché et la situation du marché elle est simple il y a des terrains partout tu vois là-bas il y a une énorme zone de terrain à bâtir c'est pas bâti juste ici il y a des centaines de petites maisons je ne sais pas si tu les vois qui sont en train de se construire ça ça va se vendre tout en même temps s'acheter tout en même temps se livrer tout en même temps et surtout ça sera revendu dans 10 ans tout en même temps pareil là-bas tu vois un alignement juste ici une espèce de résidence maison etc pareil voilà et tout autour du verre et le verre c'est quoi c'est du foncier donc ça veut dire qu'en gros il n'y a même pas 50% du foncier de Dunbea qui est exploité aujourd'hui là-bas tu vois il y a du verre à gauche là-bas juste à côté de l'école derrière l'école même si c'est joli il y a des belles collines et tout ça c'est un peu chaud et la chose aussi que tu veux faire attention tu vois là tu as des cases juste ici tu les vois les cases juste à côté de l'école là tu as attends pour moi là-bas tu as le collège là-bas tu as quelques maisons ici à droite tu as un immeuble et là juste au milieu tu vois des cases donc là-bas aussi sur la montagne tu vois donc là en fait c'est impressionnant c'est une c'est un mix de population totalement fou tu as des gens qui vivent dans des cases ici et tu as des gens qui vivent dans des apparts dernier cri résidence all inclusive peut-être même qu'il y a des piscines dans cette résidence et ils vivent à 500 mètres l'un de l'autre c'est ce qui m'a le plus choqué dans la ville de Dunbea avec ce développement hallucinant de la population de l'urbanisation de l'urbanisme là-bas tout en haut encore juste en haut de la montagne tu vois ce grand toit c'est encore en collège donc ouais je dirais que Dunbea c'est quand même assez casse-gueule sans parler que de l'autre côté de la nationale tu as encore une énorme montagne tu vois c'est tout vert tout vert tout vert et là on est à Dunbea ville c'est pareil il y a des toits partout c'est en construction partout des immeubles partout chaque petite montagne là-bas en haut elle est prise d'assaut par un promoteur tu vois tout en haut il a construit sa résidence donc c'est c'est un urbanisme vraiment super violent et toi tu veux vraiment vérifier à quel prix tu achètes dans ces conditions-là parce que voilà il y a de la mangrove au milieu de tout ça il y a des gens qui vivent dans des cases là-bas alors oui il y a des écoles oui il y a un grand centre commercial juste à côté d'Apocotie oui il y a un collège mais la mixité c'est pas évident tu vois quand t'as des logements sociaux qui sont juste au milieu juste ici voilà quoi donc je vous laisse sur un petit panorama et ma conclusion sur Dunbea sur mer une urbanisation détonante même pour la Nouvelle-Calédonie franchement une urbanisation détonante partout avec des dizaines de lots je dirais même des centaines de lots qui se préparent tu vois là-bas il y a tout un lot de petites maisons je pense à des petites maisons T3 en R plus 1 plein de terrains encore il y a plein de terrains à construire un prix je dirais qui se calque sur le prix des maisons tu vois là-bas hop là juste ici tu vois des maisons donc surveille bien à quel prix se vendent les maisons les maisons T3 les maisons T4 parce que ce prix au mètre carré là c'est celui du marché parce que les gens qui achètent des maisons c'est des gens qui vivent qui veulent s'installer sur place qui ont le niveau de vie local qui ont les revenus locales et toi tu veux acheter donc si tu veux investir ici le plus près possible du prix du marché après clairement ici on est quand même loin de Nouméa même si le néobus va arriver jusqu'à Dumbéamol et Medipol qui sont vraiment à 500 mètres juste derrière là-bas de l'autre côté juste à côté de la baie Dumbéa c'est quand même assez chaud voilà très sincèrement si tu veux acheter pourquoi pas par contre pas à n'importe quel prix parce que premièrement la pression logative elle est essentiellement liée au bassin d'emploi du Médipol et au bassin d'emploi du Dumbéamol donc ça fait que deux pôles derrière là-bas il y a une petite zone industrielle où il y a un carrefour un décathlon donc ça c'est quand même pas mal c'est en direction de Nouméa mais par contre on est loin des plages on est vraiment proche tu vois plutôt Dumbéa de la montagne finalement d'ici tu continues 40 minutes et tu as au fameux aéroport de ton toit l'aéroport sur lequel tu te poses pour venir à Nouméa allez une petite vidéo d'intérieur donc on est juste derrière le Dumbéamol pour te montrer encore une fois la diversité de cette petite ville de Dumbéa donc ici une petite maison locale on va dire aux couleurs locales son petit garage là une espèce d'algeco alors voilà je t'ai parlé précédemment de Blue Scope qui fabrique ce type d'algeco juste ici un foncier libre une petite grue derrière avec une résidence en cours de construction ici des petites maisons là des petites maisons R plus 1 et juste ici aussi une petite maison à toit plat à l'ancienne deux petites maisons jumelées R plus 1 comme tu vois le promoteur a fait ça un certain nombre de fois dans la rue voilà donc petit immeuble R plus 1 je pense c'est un promoteur ou un investisseur privé qui se correspond sur l'immeuble ici la grue en fond et c'est parti pour la visite allez donc on va monter sur le petit mouvement de terrain tu vois juste en dessus il reste du foncier il reste du foncier à décaisser à construire il y a du verre partout il y a du verre là-bas il y a du verre ici il y a vraiment encore beaucoup beaucoup de potentiel à exploiter et bon c'est pas le foncier qui monte par ici donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une pression foncière comme on peut l'avoir dans Nouméa où tout a déjà été construit forcément ici on est à Dundéa de nouveau le petit pick-up local Nissan Navara voilà les terrains avec le foncier qui reste et ici tu vois la voie rapide voilà les petites maisons là il y a un bon appassement très bien choisi là à droite de la route juste ici tu as un petit peu des immeubles logements sociaux immeubles vraiment très vite construits ça fait un petit peu même on va dire très vite construits et très très rapidement très vite entretenus aussi on voit c'est pas la jungle mais c'est un petit peu la brousse ambiance la brousse ambiance immeuble de petites résidences quoi voilà un petit raptor pick-up F-150 et le Dundéa molle juste là voilà comme tu vois derrière encore le Dundéa molle là-bas il y a quelques toits il y a quelques maisons mais il reste encore beaucoup beaucoup de foncier à exploiter allez on passe ce petit pick-up je te montre là l'état des résidences qui sont juste en face de le Dundéa molle voilà donc là c'est un mix entre un mix entre brousse et résidence je te rappelle aller à 200 mètres donc dans cette direction à 200 mètres il y a des paillotes et des gens qui vivent dans des cabanes donc c'est ce qui fait certainement la richesse mais c'est complexe de se positionner en poc investisseur ici c'est dans cette direction que je te disais que précisément tu vois juste derrière cet immeuble là il y a des gens qui vivent dans des cases forcément c'est pas ce qu'on peut attendre de mieux pour un investissement immobilier tu vois il y a encore des énormes terrains qui sont juste à côté du Dundéa molle qui ne sont pas construits ils ne demandent qu'à être construits forcément d'ailleurs ils sont viabilisés tu regardes juste là tu vois des verres contre les etc ça va se construire ça va sortir bientôt et a priori en maison juste ici tu as les résidences qui se font face au Dundéa molle et là les voies de bus tu n'as peut-être pas vu les direction le Médipol et là de nouveau des palmiers des maisons et du foncier il y a du foncier partout il y a du verre partout les amis on est à Dundéa on est à 200 mètres du Médipol et ah oui j'avais oublié dans cette zone-là aussi par là-bas il y a des gens qui vivent dans des cabanes des gens qui vivent vraiment à l'ancienne un petit peu reculée des sculptures pour décorer on va dire l'entrée du Médipol je vais te montrer juste celle-là qui est vraiment magnifique tu vois une super jolie sculpture en bois juste derrière l'immeuble de bureau et tout au fond là-bas tu vois l'accès tout au fond ici tu vois l'accès au Dundéa molle on est vraiment à côté et la petite montagne d'en face là juste de l'autre côté de la voir à vide elle est construite même pas à 50% encore en potentiel phénoménal à cause de construction ok donc ici tu arrives en fait au Médipol à savoir que le Médipol regroupe aussi le centre des finances publiques les urgences tu vois l'hélicoptère sur le toit là juste là les urgences tu vois la future station Néobus elle est marquée là juste là tu vois sur les montagnes alentour la fameuse la fameuse baie qui est en face et ce parking avec de nouveau tu vois énormément de 4x4 énormément de pick up et voilà c'est la fin du tour de Dumbéa sur mer je te laisse sur cette vue vraiment extraordinaire des alentours du Médipol moi j'ai jamais vu un hôpital aussi moderne une construction aussi récente construite si près de la nature on est vraiment on est vraiment dans le nec plusieurs ultra de l'hôpital moderne face à une forêt de mangrove juste ici avec des petites cabanes au fond avec des personnes qui vivent là dedans de l'autre côté de la mangrove tu les vois les petites cabanes là on les voit bien juste ici voilà ben écoute en conclusion je te laisse quand même sur ce magnifique paysage c'est la Nouvelle Calédonie c'est du vert c'est du lagon c'est un cadre de vie qui est extraordinaire le Mont Koumourou là-bas derrière le Mont du Cross et je t'amène à l'université donc de Nouvelle Baie-des-Citrons Orphelina Port Moselle et Ansvata dans une prochaine vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo sur Olivier Patrimoine en live de Nouvelle Calédonie ici on vient de parler d'immobilier l'immobilier à Dumbéa-sur-Mer Dumbéa la ligne de Néobus tout au bout de Néobus qui va rejoindre le premier bus en transport en commun qui va rejoindre Moselle donc centre-ville de Nouméa avec ici et je te dis à très bientôt crée ton patrimoine mets-le au travail au service de ta vie à très bientôt sur olivierpatrimoine.com par avoir un petit peu plus d'infos sur Nouméa qu'est-ce qu'on y fait quels sont les business à développer quelles sont les opportunités voilà quelle est la situation en ce moment il y a une situation particulière il y a le référendum mets-moi un petit commentaire juste en dessous et un like et je me ferai un plaisir de te répondre en live si tu kiffes la nouvelle cal et que tu as envie de venir sur place là je suis tes yeux et ton analyse en tant que business sur place allez à très très bientôt sur olivierpatrimoine aujourd'hui et pour les deux mois qui viennent en live de Nouméa merci beaucoup de commenter cette vidéo si tu veux faire des petites remarques l'importance de créer ta team team patrimoine révolution et rendez-vous sur olivierpatrimoine.com slash tvr ce podcast a un seul but éducation financière intelligence financière et vous dévoiler tous les secrets qu'on n'apprend pas à l'école pour créer le patrimoine de votre vie à l'école et 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 à l'école